olé et voilà ça y est on est au vache noir ça va vite donc là on est au vache noir donc ça se trouve dans le département du calvados entre hulgat et villière sur mer qui est juste là donc je suis désolé déjà pour la qualité de la vidéo ça va être un petit peu compliqué puisque je filme avec mon portable donc que vous aurez une qualité vidéo un petit peu moins et une qualité audio je sais pas trop ce que ça peut donner avec ça mais bon on revient donc on va voir en fait ici ce sont des couches essentiellement du la fin du jurassique et un petit peu du crétacé et qu'on verra un petit peu dans les éboulis c'est surtout dans les éboulis qu'on va chercher et dans les coulées pour les coulées ça va être des marmes ce qu'on appelle des marmes donc ça va être un ensemble d'argile de sable noir très collant une espèce de grosse gâteau et dedans vous allez voir beaucoup beaucoup d'huîtres le genre c'est l'ofa le plus courant il est griffé qui est fait parce que ça forme une griffe un sabot du diable ce que les anciens appelaient et on va voir ça tout de suite et voilà voilà à quoi ressemble une poulet exactement c'est à dire que c'est les ruissellements qu'on peut voir derrière moi il vient de plouvoir il n'y a pas longtemps donc c'est génial pour vous montrer les ruissellements ça va donner en fait un gros hamac on peut voir ici et c'est vraiment là dedans qui va vraiment se trouver tous les fossiles qu'on va pouvoir trouver ici c'est à dire donc les élofas dont je parlais les griffés et les myophorélas que je vous montrerai tout à l'heure donc si on zoome sur les coulées ça donne ça c'est à dire que vous avez un ensemble de grès un peu coquillé on peut le voir beaucoup mieux ici on voit bien qu'il y a beaucoup beaucoup de sable alors ça forme des petits ronds c'est ce qu'on appelle des zoolithes c'est un zoolithes ça appartient à une formation bien particulière les zoolithes de trouville il me semble on va avoir plein de petits coquilles de bivalves ici une beaucoup plus grande et donc parmi tout ceci on va trouver aussi donc ici donc ça très net voilà je pense là ce qu'on a ici c'est donc une lofa il me semble que ça a été réattribué c'est à dire que le nom a changé entre temps c'est devenu actinostréon parce qu'il faut savoir que les noms en paléontologie changent assez régulièrement parce qu'on est toujours en train de découvrir de nouvelles choses donc les noms des fossiles changent également ce qui est très simple pour faire la recherche et ici on a une petite radiole alors c'est la base de la radiole c'est une épine d'oursin en fait une radiole et donc là ça va être le genre florigema c'est le genre qui est le plus courant ici donc là sur le bloc on va avoir une myoforella qui est assez érodée on voit bien donc là c'est en fait c'est un bivalve on voit le contour ici et on connaît on reconnaît bien myoforella pardon parce qu'elle a plein de petits points comme ça en cercle ou en demi-cercle plutôt et ici on va avoir une grande huître alors par contre celle là je me rappelle plus non mais on peut voir qu'elle est assez grande quand même elle fait vraiment tout ça ici est très plate pour ça elle ne correspond pas du tout à l'ofa ni à myoforella ni à griffé donc je sais plus là que je connais plus son nom je suis désolé mais elle est là en tout cas et juste à côté on peut voir un bloc avec dessus ce qu'on appelle des bioturbations c'est à dire des activités en fait d'organismes marins et donc on peut le voir ici forme une petite flèche assez interillée en fait tout simplement on n'a plus qu'une comme ça ici donc on suppose que ça appartient des anélides c'est à dire des verres qui vivaient dans le sable et qui creusait donc là on est sur une autre coulée comme vous voyez il faut mettre des bottes quand même parce que c'est quand même assez gadouilleux coulée qui descend donc de tout en haut quasiment au niveau du bunker et c'est pour ça qu'on retrouve en fait encore ces grès qui contiennent comme on l'avait dit les radioles on voit un petit bout qui dépasse juste au bout là les radioles il y a beaucoup de bivalves et d'ailleurs c'est une belle radio ici je ne sais pas si on peut la voir et d'ailleurs ici c'est bon parce qu'on peut voir justement le flanc en fait de dépôt des canquillages on voit bien justement que le sol en fait il était comme ça et que les couches ont dû se déposer comme ça par dessus je sais pas si vous pouvez le voir mais ça forme une petite dune et du coup en fait ça veut dire que la partie vraiment la plus basse de la falaise est complètement sous le sable ce qui est vraiment dommage parce que c'est là qu'on trouve les animaux de l'air et c'est justement dans ces argiles qu'on a retrouvé la plupart des restes de reptiles donc aussi de dinosaures ici donc c'est vraiment dommage et si vous vous demandiez pourquoi on appelle ça les falaises des vaches noires c'est justement à cause des gros rochers qu'on peut voir juste en face qui forment en fait en ballon il n'y a pas beaucoup il y en a un petit peu derrière là bas qui forment en fait sur la plage un tas de cailloux noir et du coup du haut de la falaise a l'impression qu'on voit des troupeaux de vaches noires voilà d'où sont noms donc là encore une lofa c'est je sais pas pourquoi c'est autant trop ça c'est particulièrement joli c'est deux valves donc là on a un bel ensemble de mieux forêt là on a une valve ici on en a une autre ici on en est encore là elles sont toujours un petit peu usées comme ça un petit peu les relais c'est assez rare de les trouver en bon état on trouve pas que les fossiles et aussi des bons petits coquillages comme ça je sais pas exactement ce que c'est s'il y a des biologistes dans le groupe n'hésitez pas à me le dire c'est vraiment en tout cas une belle petite bête et voilà donc une griffée donc celle-là est très usée on voit même plus le contour mais voilà ça ressemble à ça donc ça fait un petit sabot voilà qu'on peut voir griffea dilatata pour l'espèce alors de temps en temps vous allez peut-être tomber là dessus alors c'est pas un os désolé de décevoir certains c'est en fait un pied d'éponge sa tête du sénomanien comme moi je le sais parce qu'on en trouve énormément dans cette couche c'est vraiment la couche la plus haute on la voit pas ici on va vraiment trouver vraiment tout là haut tout le haut et encore c'est même pas encore celle là qu'on voit et donc c'est l'une des couches les plus récentes qu'on peut trouver ici et elle est très riche en phosphide d'éponge en coraux et donc là c'est un pied d'éponge ça se placer comme ça pouf par terre normalement il y a l'éponge qui est au dessus donc là c'est une autre griffée elle est plus petite celle-ci mais en meilleur état quand même donc avec vraiment des petits estries de croissance donc là c'est vraiment une petite il y en a des beaucoup plus grosses que ça mais pour l'instant je n'en ai pas trouvé beaucoup ce qui est vraiment bizarre parce que j'avais dit il y en a beaucoup beaucoup plus que ça avant on trouvait pas mal de l'ammonite aussi mais bon forcément comme c'est un site qui n'est pas très pas très secret forcément tout le monde sait qu'il y a des fossiles ici et une petite huître enfin petite un petit peu mastoc quand même alors l'espèce est deltoïda il me semble mais le genre je ne me rappelle plus donc là on est tombé sur un beau rocher des calcaires eolithiques de trouville apparemment on l'avait déjà vu tout à l'heure si vous vous souvenez les tout petits grains tout ronds là c'est des zolites et donc là avec avec l'érosion on voit bien les les nombreux bivalves on peut trouver dans cette formation vraiment vraiment beaucoup donc là je viens de tomber sur une petite radio alors enfin là on la voit beaucoup mieux tout à l'heure on voit bien la base ici et l'épine qui se prolonge bon il manque le bout il manque le bout qu'on peut voir ici qui est qui est cassé forcément dit forcément parce que c'est quand même assez fragile voilà donc c'est une épine d'ours ça mais c'est assez rare de retrouver les oursins même on trouve souvent les épines mais pas les oursins voilà ils sont très fragiles et on peut pas les extraire de la roche un peu plus loin la mise au point mise au point bon tant pis là ici on a une grosse huître voilà si on vient bien voir l'intérieur voilà mise au point merci une grosse huître donc dessus on voit qu'il ya d'autres petites huîtres qui se sont collées dessus le crochet qui est là de l'aval ça fait des belles bêtes il y avait à manger dedans au moins celle ci voilà on cherche dans les cailloux comme ça tout écoulé donc pour l'anecdote c'est ici que j'ai trouvé l'ammonite qui me sert de logo qu'on voit un petit peu partout sur ma chaîne mais l'endroit était pas du tout comme ça il n'y avait pas du autant de cailloux il y avait très peu de cailloux même et la base de la formation dépassait vraiment sauf que là aujourd'hui tout est bien enseveli faut savoir que les plages c'est quelque chose qui bouge beaucoup avec les marais forcément les marais elles montent elles redescendent et elles amènent avec elles des sédiments qui viennent recouvrir la plage ou la découvrir ça dépend donc c'est pour ça qu'en général les les amateurs comme moi ils profitent un petit peu des tempêtes des choses comme ça pour voir comment la plage a bougé mais bon moi je peux pas venir tous les cinq minutes j'habite pas à côté donc c'est dommage c'est très joli donc le même petit déprouf tout à l'heure quasiment sauf que celui là il est complet voilà donc ça fait ça alors rassurez à vous c'est pas une pollution c'est juste encore les écoulements de la formation certainement encore du crétacé parce que ici on a vraiment un espèce d'argile vert qui fait que les sédiments dans lequel il était issu tous les sédiments qui étaient beaucoup plus lourd se sont déposés avant et lui comme il était plus léger il a continué à être transporté avec l'eau et l'eau en s'infiltrant elle a laissé la gluconie à la surface et c'est comme ça qu'on a un espèce de petit sable sable vert noir donc là une petite griffée est moins érotée que l'autre un peu plus grosse et on voit qu'elle a sa deuxième valve donc celle ci elle est complète pour une fois je peux vous présenter une griffée complète ça fait plaisir voilà donc elles se fixaient en fait sur la roche comme ça elles adoptent en fait la forme d'une roche finalement les couches sont bien sablées donc il faut le voir qu'elles sont vraiment en bas de la falaise ouais je ne sais plus, du caloubien, du caloubien, du caloubien, du caloubien, du sang à la base de la fin du caloubien voilà c'est ça donc à peu près 160 grand d'alice il est sous-dire à 120 et donc c'est cette formation qu'a fait l'arrestre de reptiles donc j'avais un coup perdu puis on verra bien ce que ça donne et l'impression que la mer commence déjà à remonter donc là on a l'impression d'être un morceau de bois donc on sent bien l'influence du continent assez proche parce que même si aujourd'hui on est sur le continent effectivement faut savoir qu'à l'époque ici c'était la mer et que le plus proche continent c'était le massif armoricain qui fermait une île à une dizaine ou une trentaine de kilomètres voilà dans les couches de mauvais pas on peut trouver des petits morceaux d'ammonite donc là il va falloir que je la dégage un petit peu je la mettoie pour vraiment voir ce que c'est et bien là c'est clair qu'elle sera pas entière on a vraiment un petit morceau et c'est tout bon bah je pense que c'est tout pour cette vidéo je vous ai montré tout ce qu'il y avait à voir en tout cas je pense pour tout ce qui est plus courant il y a un petit peu d'ammonite mais elles sont très rares faut bien penser qu'ici le bah d'ailleurs il y a une grande foule qui arrive par là je sais pas si on peut le voir c'est un site qui est très connu quand même faut reconnaître il y a beaucoup beaucoup de passages donc la moindre ammonite, la moindre découverte qu'il y a à faire elle est faite avant que vous arriviez y a pas de problème malgré le fait qu'il y ait la moitié des personnes qui a regardé cette vidéo qui est déjà variée je vais quand même vous lancer ma petite musique vous connaissez Facebook, Twitter, abonnement etc et sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine dans une future vidéo Ciao ! il faudra pas que j'oublie de vous dire aussi qu'il faut avoir une bonne condition physique pour aller là-bas de l'eau aussi parce que même quand il fait pas super beau comme ça oh vinaise t'en chie ma gueule